Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène en Charente-Maritime, un département qui réunit deux anciennes provinces, l'Onis et la Saint-Onge, un territoire dont l'attractivité s'est beaucoup développée par son littoral, notamment. La façade maritime est en effet importante, c'est la deuxième destination touristique de France, d'ailleurs, paraît-il. Des touristes qui viennent accroître cette population qui, en temps normal, est de 650 000 habitants. Dans ce département, le diocèse de La Rochelle peut compter sur un maillage de 44 paroisses et de près d'une quarantaine d'établissements scolaires au sein de l'enseignement catholique. Alors, il y a une petite centaine de prêtres dans ce diocèse, dont 70 ont moins de 75 ans. Dix séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse. Alors, sans compter les diacres permanents qui sont presque une quarantaine. On peut aussi évoquer les communautés religieuses qui sont une vingtaine dans ce diocèse. Un diocèse qui s'engage beaucoup pour l'avenir, l'avenir des familles et l'avenir des étudiants, qui sont d'ailleurs 10% de la population de La Rochelle. On va en tout cas en parler avec notre invité, Mgr Georges Collomb. Bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour aux auditeurs de KTO. Alors, Mgr Collomb, vous êtes évêque du diocèse de La Rochelle depuis 2016. Vous avez actuellement aussi des responsabilités au-delà du diocèse, alors qu'on peut citer. Vous êtes membre de la Commission épiscopale pour la mission universelle de l'Église. Vous êtes directeur de la quête pour l'Afrique et directeur national par intérim des œuvres pontificales missionnaires. Alors, un tropisme missionnaire et international qui vient peut-être très certainement de votre engagement au sein des missions étrangères de Paris, dont vous avez été supérieur général de 2010 à 2016, avant donc d'être évêque de La Rochelle. Missions étrangères de Paris pour lesquelles vous avez été ordonné prêtre en 1983. Il y a 87. 87. Ah, erreur de ma part. Et alors, vous êtes parti en mission, notamment en Chine, dans les années 90, mais vous êtes né dans le Puy-de-Dôme en 1953. Exactement. Alors, votre devise épiscopale, ma grâce te suffit. Alors, je disais, vous avez été missionnaire en Chine, vous avez eu différentes responsabilités de gouvernance au sein des missions étrangères de Paris. Est-ce que vous gardez, en étant évêque de La Rochelle aujourd'hui, un lien, j'allais dire, à la fois avec ce monde de l'Asie, et y compris avec des communautés asiatiques de votre diocèse ? Alors, je garde un lien, bien sûr, avec le monde asiatique et notamment la Chine. Vous voyez, avant de venir vous rejoindre, je vais discuter avec un prêtre chinois, qui est là pour quelques semaines. Et dans mon diocèse, j'ai la chance d'avoir quelques asiatiques qui ne sont pas très nombreux. Ce n'est pas la minorité étrangère la plus importante, mais il y en a quelques-uns, notamment parmi les étudiants de l'école de commerce de La Rochelle. Nous avons pas mal d'étudiants chinois, mais ce sont des rapports trop espacés, selon mon goût, parce que mon emploi du temps fait que je ne suis pas aumônier d'étudiants, donc je n'ai pas passé trop de temps avec eux. J'ai aussi la chance d'avoir un prêtre qui vient de Chine dans mon diocèse. Voilà, et puis bien sûr, selon les circonstances, selon la marge de liberté dont disposent certains sur le continent, je peux avoir des échanges téléphoniques, enfin je tiens beaucoup à garder le contact avec le monde de l'Asie. Ce sont mes premiers amours. Comment aujourd'hui, comme pasteur de Charente-Maritime, vous êtes nourri, vous continuez d'être nourri, inspiré par toute cette expérience missionnaire ? Eh bien, disons que cette expérience missionnaire m'a appris, et je l'espère que je l'ai gardée, m'a appris l'humilité. Quand on est missionnaire, on apprend tous les jours, on apprend constamment, on a besoin de ça, ne serait-ce que dans le domaine de la langue, mais aussi dans celui de la culture, de grandes traditions culturelles comme celle de l'Asie, et notamment de la Chine. On a toujours à se remettre en question, et je crois que c'est une très bonne école. Par ailleurs, l'église en Asie est une église tout à fait minoritaire, en Chine également, tout particulièrement. Donc, voyez-vous, alors que dans la situation française, où nous évoluons aussi, non pas vers un statut majoritaire, mais un statut qui est quand même un peu minoritaire, en ce qui concerne notamment la pratique religieuse, eh bien, c'est une bonne expérience. Moi, j'ai vécu dans le monde bouddhiste, avec 1% de catholiques et 95% de bouddhistes, quelques musulmans, et puis bien sûr, dans un monde confucien. Donc, le fait de me retrouver, quand je me retrouve dans mon diocèse, et que je constate qu'il n'y a que, grosso modo, 2% des collégiens et lycéens de l'enseignement public qui fréquentent nos aumôneries, ou qu'il n'y a qu'une soixantaine d'étudiants, pour les grands jours, qui fréquentent l'aumônerie des étudiants, alors qu'il y en a 15 000, vous voyez, je ne suis pas surpris. Voilà. Donc, ces chiffres ne m'acquavent pas. Au contraire, ils m'encouragent à la mission. – Alors, dans votre diocèse, le tourisme est une chose importante. Alors, d'une part, en Charente-Maritime, c'est vraiment une activité importante. Cela étant, depuis deux ans, on sait que c'est très compliqué. Alors, à la fois, je crois que la fréquentation a plutôt été pas mauvaise, mais en revanche, il y a quand même le monde de l'hôtellerie, le monde de la restauration qui est en grande difficulté. – Bien sûr, nous nous soutenons par la prière, nous nous soutenons par les rencontres, mais c'est un véritable défi qui concerne pas seulement la Charte-Maritime, d'ailleurs, qui concerne tout notre pays, et notamment, bien sûr, les zones touristiques, comme la Charte-Maritime, nous passons de 640 000 habitants à 2 millions d'habitants. Alors, ça ne dure pas des mois, ça dure deux mois, grosso modo, du 14 juillet jusqu'au 15 septembre, disons, mais c'est important, surtout pour la zone littorale. – C'est un enjeu important pour l'Église, j'imagine. Comment l'Église s'est adaptée à cette pandémie, à ces conditions sanitaires, pour quand même proposer une pastorale du tourisme ? – Oui, alors, quand nous étions en pleine crise, c'est très compliqué, déjà, sans parler de la pastorale du tourisme, déjà, pour assurer la pastorale ordinaire, quand il y avait des jauges, alors, nos églises en Charte-Maritime n'ont jamais été fermées, ce qui est une très bonne chose, elles ont toujours été ouvertes, ce qui fait que n'importe quelle personne, paroissien ou non paroissien, pratiquant ou non pratiquant, pouvait rentrer dans l'Église, pouvait prier. Certains prêtres ont même exposé le Saint-Sacrement à certaines heures de la journée, et il y a constamment eu des célébrations, en respectant, bien sûr, les jauges et les réglementations sanitaires. En ce qui concerne la pastorale du tourisme, évidemment, elle en a fait les frais, c'est incontestable. Elle en a fait les frais, mais là aussi, si vous voulez, les curés qui sont en place sur le littoral ont leur réseau. Ils ont leur réseau, c'est-à-dire que chaque été, nous accueillons de nombreux prêtres. Par exemple, des prêtres étudiants en France, des prêtres qui sont à Paris, qui sont hébergés, accueillis par les missions étrangères, mais aussi par d'autres instituts, comme les missions africaines, les spiritaires ou les pères blancs, qui veulent venir dans notre diocèse. Nous les accueillons pendant deux mois, parce que nous avons une population qui augmente. Nous avons besoin de prêtres pour les célébrations. Nous avons aussi quelques prêtres qui nous contactent de l'étranger, quelques habitués, d'Haïti, par exemple, ou du Cameroun. Alors, nous essayons de compléter ça. Et puis, nous essayons aussi d'accueillir des groupes sur La Rochelle et l'an prochain sur Royan aussi. Nous avons des groupes. L'été dernier, nous avions plusieurs séminaristes. Nous avons eu des séminaristes de l'Emmanuel, des laïcs de l'Emmanuel. Cet été, nous aurons des jeunes franciscains, pendant une semaine, 80 à peu près, qui vont venir faire un peu d'animation missionnaire dans le centre-ville de La Rochelle. Donc, nous essayons de faire venir des missionnaires laïcs pendant l'été, ou des prêtres, évidemment, pour venir nous donner un coup de main, si j'ose dire, pour annoncer l'Évangile. Arlant, sujet important pour vous, Mgr Collomb, et pour votre diocèse, c'est le sujet des familles en Charente-Maritime. Les familles qui sont monoparentales sont de plus en plus importantes. On le sait, les séparations au sein des familles, au sein des couples aussi, est en augmentation. Cette augmentation interroge l'Église, qui a d'ailleurs mené une enquête sur le diocèse, il y a deux ans. Une enquête auprès des prêtres, des familles, aussi des psychologues qui ont été interrogés. Alors, il en est ressorti plusieurs choses, mais notamment, principalement, que les familles avaient besoin d'être accompagnées, en particulier le couple, dans leur rôle d'époux, mais aussi dans leur rôle de parents, dans l'éducation. Alors, plusieurs choses ont été mises en place, mais on va d'abord voir ce qui existe depuis un certain nombre d'années dans votre diocèse, c'est le parcours Alpha-Couple. Je vous propose de regarder ce qui se fait avec ce parcours Alpha-Couple, avec ce reportage de Grégoire Troutman. On regarde. Anne-Sophie et Frédérique sont mariés depuis trois ans. On prend un petit café ? Ils viennent d'emménager à La Rochelle. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Parents d'une petite fille de deux ans, cette année, ils ont décidé de participer au parcours Alpha-Couple. Proposé par la pastorale familiale du diocèse, ce programme compte sept soirées, durant lesquelles les couples échangent sur leur vie de famille, pour construire un amour durable. Donc en fait, à chaque fois, il y a l'explication de la thématique du jour. Dans certains cas, dans les exercices, en fait, il est demandé à ce que la personne essaie de deviner ce qu'aurait répondu son conjoint. Pour qu'on s'aperçoive qu'en réalité, eh bien, parfois, on ne connaît pas à 100% son conjoint, sa conjointe. Si ce couple de trentenaire est encore très amoureux après trois ans de mariage, ils sont convaincus que leur bonheur n'est pas forcément acquis pour toute leur vie. On se forme dans la vie à tout un tas de trucs qui sont parfois, en fait, pas si sorciers. Et l'amour, qui est un système sentimental, derrière, il y a quand même toute une mécanique assez complexe. Ce vendredi à 18h, l'équipe du Parcours Alpha Couples est à pied d'œuvre pour organiser la cinquième soirée de cette session. S'il te plaît, il faut sortir les badges pour les alliés. Sophie coordonne l'équipe de volontaires qui ont tous déjà suivi le programme. Pour elle, il est fondamental dans la vie des couples. Le premier exercice, c'est rappelle-toi notre rencontre. Est-ce que tu te rappelles le jour, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on recommence à zéro, on voit les erreurs qu'on a commises, on voit les qualités et défauts de son mari, on avance. Bon, c'est parti pour la soirée Alpha. Chaque soirée se déroule de la même façon. Les couples sont assis à table et se voient servir leur repas comme au restaurant. L'influence de la famille, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. La soirée est rythmée entre la présentation du thème par les animateurs, les petits films sur l'expérience de famille et les temps d'échange entre les couples. Depuis Alpha, on s'est dit, c'est vrai, on a avancé sur ce sujet alors que c'était plus ou moins au point mort. Donc c'est super positif. Les couples ont des âges et des objectifs divers. Antoine et Christelle ont 20 ans de mariage. C'est un entraînement aussi, c'est-à-dire qu'il faut se garder du temps tous les deux pour discuter, se mettre à nu quelque part. Pourtant, après 20 ans de mariage, 21 ans de mariage, on a un peu d'expérience, mais quand même là, ça retravaille. La santé des familles est l'un des premiers objectifs du diocèse de La Rochelle et Sainte. Si le parcours Alpha couple rencontre un certain succès, beaucoup de familles n'osent pas se faire accompagner. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes couples nous disent, moi, je ne peux pas prendre un engagement une fois par semaine, mais peut-être une fois par mois. Parfois, il y a de la honte aussi. C'est-à-dire, je ne vais pas y aller parce que si on me voit, ça veut dire que j'ai un problème avec mon enfant. Or, on a tous besoin d'aide et de s'épauler, d'échanger sur l'éducation de nos enfants. Il n'y a aucune famille parfaite. Pour toutes les situations difficiles, très souvent, les personnes vont aller dans une session dans un autre diocèse pour être incognito. Donc là, il y a un gros travail pour le faire connaître et pour dédramatiser. Depuis 12 ans, une centaine de couples a participé au parcours Alpha couple sur le diocèse de La Rochelle et Sainte. Mgr Collomb, comment vous expliquez, d'une certaine manière, que ce parcours Alpha couple, alors qu'il existe un peu partout en France et même ailleurs qu'en France, comment se fait-il qu'il fonctionne bien pour le diocèse ? À quel besoin ça répond ? Oui, je pense que ça correspond au besoin des couples aujourd'hui d'échanger entre eux pour discuter, c'est vrai, de certains sujets qui ont trait à la vie de couple, mais que peut-être il est difficile d'aborder pour un couple lui-même. Donc quand on se retrouve à plusieurs, c'est plus facile. Par exemple, la question de la relation avec la belle famille, la question de la vie sexuelle du couple, la question de l'éducation des enfants, la question d'une vie ajustée entre vie professionnelle et vie familiale. Il y a toutes sortes de questions comme ça qui trouvent réponse par tâche entre des couples qui ont finalement les mêmes défis à relever. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les enfants, par exemple, sont soumis beaucoup plus qu'autrefois à l'influence d'autres personnes, notamment des médias, des réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle, en plus des groupes Alpha couple qui existent depuis longtemps dans le diocèse de La Rochelle, à La Rochelle même, nous avons une dizaine de couples qui se retrouvent chaque année. Ça dure depuis dix ans. Il y a d'autres expériences de ce type dans la ville de Sainte et d'autres, je crois, dans la ville de Cause, une petite ville de Mont-Diocèse. Mais nous avons mis en place à La Rochelle, depuis maintenant quelques mois, une maison des familles. Nous avions un projet plus ambitieux de le faire en centre-ville, mais pour des raisons financières, et de permis de construire, ça n'a pas été possible. Alors, ça existe déjà, par exemple, le cardinal Barbarin avait lancé ça dans le diocèse de Lyon, déjà, et nous nous sommes inspirés de cela. Je suis moi-même allé voir la maison, cette maison des familles à Lyon, avec mon conseil épiscopal. Nous avons rencontré, nous allons parler à M. le maire de La Rochelle, nous avons interrogé là-dessus, sur les besoins qui sont ceux, pardon, des familles. Nous avons fait une enquête, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, rencontrant différents acteurs de la vie familiale, des conseillers conjugaux, et nous sommes aperçus que ça correspondait vraiment à un besoin. Il y a des gens qui sont un peu paumés, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour l'éducation des enfants, pour la vie de couple, des femmes qui ont un enfant, qui se demandent si elles vont le garder. Il est important que l'Église soit au carrefour de toutes ces questions, qui sont des questions existentielles, des questions humaines, qui touchent les personnes au plus profond d'elles-mêmes, des questions qui ont du sens. Il faut que l'Église ne manque pas ce rendez-vous avec la société civile. Et pour cela, Alpha Coupe, c'est très bien, mais Alpha Coupe, ça fonctionne sur invitation. Tandis que notre maison des familles, qui se trouve d'ailleurs dans le centre où se réunit l'Alpha Coupe, que vous venez de voir, au centre Sousy, à La Rochelle, eh bien, n'importe qui peut venir. Alors, ce n'est peut-être pas l'endroit le mieux placé à La Rochelle, mais pour des raisons, comme je le disais, qui sont des raisons matérielles, on n'a pas trouvé d'autre lieu. Ça pourra changer. Mais les personnes qui ont envie d'être informées ou qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin d'un conseil, peuvent le recevoir. Alors, il n'y a pas que nous. Mais vraiment, dans ce domaine-là, je crois que l'Église a une parole particulière à dire. – Qu'est-ce qu'on y trouve, Monseigneur, concrètement, quand j'ouvre la porte de cette maison des familles ? On peut m'accompagner dans ma vie de couple, aussi dans l'éducation ? Il y a une aide à la parentalité, par exemple ? Il y a des choses comme cela ? – Tout à fait. Donc, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour aider les personnes qui en ont un besoin. Et comme je disais, c'est des sujets cruciaux. La question de garder un enfant ou de ne pas le garder, c'est quand même une question vitale. Et par conséquent, attirer l'attention des mamans sur ces questions-là. Leur dire comment nous pouvons les aider. Il faut les aider. Et sur la vie de couple, vous voyez bien le nombre de séparations, de divorces qu'il y a. C'est une des conséquences, d'ailleurs, de la crise du logement. Ça, c'est la maire de La Rochelle qui me disait ça. C'est une des conséquences de la crise du logement. Si nous avons énormément de besoins de logement, c'est parce que la population augmente, et c'est une bonne chose dans une ville comme La Rochelle. Mais c'est aussi parce qu'il y a énormément de séparations. Et quand un couple se sépare, on n'habite plus ensemble, le couple n'habite plus ensemble. Il faut un autre logement, vous voyez. Donc ces questions-là, ces problèmes-là, disons, qui se voient un petit peu à un rythme accéléré, sans doute en fonction de l'évolution du rythme de vie qui est le nôtre aujourd'hui, et le fait que les familles soient moins stables, ça crée des problèmes supplémentaires. Il faut vraiment que l'Église soit présente. Parce qu'il y en a un message, le message de l'Évangile, qui nous dit quelque chose sur la vie familiale, qui nous dit quelque chose sur l'éducation, qui nous dit quelque chose sur la vie et le respect de la vie. – Alors vous parliez, Monseigneur, de crise du logement, notamment à La Rochelle, qui touche d'ailleurs les étudiants, parce qu'il y a 14 000 étudiants à La Rochelle. Alors c'est un problème matériel concret numéro un, dit-on, le problème de se loger. Il manquerait des centaines de logements étudiants sur la ville de La Rochelle, parce que la ville notamment est aussi très attractive avec une pression immobilière très forte. Alors, vous avez donc ouvert le 1er septembre dernier un foyer d'étudiants, baptisé Monseigneur Étienne de Chanflour. Alors il est situé en plein cœur de La Rochelle, près du Vieux-Port. Il peut accueillir 22 étudiants qui doivent adhérer au projet du foyer, autrement dit une vie communautaire, une vie aussi spirituelle, qui est animée notamment par Rémi Delprat. Il est diacre en vue du sacerdoce. Je vous propose de l'écouter dans sa présentation du fonctionnement de ce foyer. Dans ce foyer, nous entendons proposer une vie spirituelle aux jeunes que nous accueillons et en même temps promouvoir une vie fraternelle entre eux. Comment la personne du Christ peut au quotidien, dans la vie communautaire, faciliter les échanges entre les uns et les autres et proposer un climat de paix, un climat serein d'échange sur les thèmes essentiels de la foi, de la vie spirituelle, de l'amitié, de l'entraide, tout ça. D'habitude, la jeunesse, c'est l'âge des rencontres, des expériences, des grands projets. C'est vrai que cette génération de jeunes est quelque part un peu entravée dans tout ça. Et donc, on essaye ici, à notre mesure, de leur proposer des animations spirituelles avec des intervenants qui viennent régulièrement, une fois par mois. Nous avons également un repas fraternel par semaine dont la présence est obligatoire pour les étudiants parce qu'en fait, nous croyons que ça crée véritablement une cohésion, une fraternité entre eux. Monseigneur Collomb, qu'est-ce que vous attendez de ce foyer ? Et j'allais dire des jeunes étudiants qui font partie. Oui, alors ce foyer est, j'allais dire, le fruit d'une rénovation immobilière. Dans ce foyer qui se trouve, comme vous l'avez justement rappelé, en plein sens de la Rochelle, il y avait autrefois tous les bureaux de la curie et des services diocésains. D'autres bureaux étaient à Sainte. Donc j'ai rénové la maison d'Urcésaine de Sainte, qui est un ancien Carmel, en y mettant tous les services. Donc j'ai déplacé ces services-là. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour faire un foyer aussi d'étudiants à Sainte, qui n'est pas une ville universitaire, mais une ville où nous avons une école d'infirmières et puis nous avons pas mal de médecins qui viennent faire des stages au centre hospitalier de Sainte. Et nous hébergeons, nous accueillons ces gens-là. Il y a aussi à peu près 23, 24 studios qui sont pleins. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet déjà au plan financier de financer ces travaux. Et La Rochelle, les bureaux, je les ai transformés en studios pour les étudiants. Et à côté, j'ai ma résidence, qui n'est pas tout à fait terminée et qui le sera dans quelques semaines. Donc c'est intéressant. On a transformé ces bureaux en foyers. Pourquoi ? Pour d'ailleurs répondre à un besoin, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Alors c'est une goutte d'eau, vous me direz, par rapport à l'ensemble des besoins. Mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout, on propose quand même quelque chose d'original. On propose une vie fraternelle, on propose une vie de prière, on propose des rencontres, tout en respectant bien sûr les consciences, une grande liberté. Donc je pense que ça correspond aux besoins des jeunes d'aujourd'hui qui, vous savez, au lieu d'être isolés dans une chambre qu'on peut payer très cher, au centre-ville de La Rochelle, les jeunes font l'expérience d'une vie communautaire, c'est-à-dire à la fois d'une vie fraternelle, avec beaucoup de convivialité, mais aussi avec une responsabilité. La responsabilité, chacun a un service à assumer. Et puis, une ouverture sur le monde grâce aux thèmes que nous pouvons proposer. Alors, on en est au début, ça fait quelques mois que c'est ouvert. Donc nous allons encore progresser, nous avons encore beaucoup de chemins à faire pour atteindre, je dirais, un programme qui présente un point meilleur, notamment avec davantage de propositions dans le domaine de la vie intellectuelle. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière partie de cette émission, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Cette dernière séquence, c'est celle qui est consacrée à des questions que des fidèles vous posent directement. Ça s'appelle les questions de terrain. Alors, Monseigneur, une première question qui vous est posée par Cécile, elle est retraitée. D'abord, bonjour Monseigneur, je voulais vous demander comment vous faisiez pour gérer à la fois le diocèse de La Rochelle Métropole et celui de Saint-Pierre-et-Miquelon puisque j'ai appris que depuis 2018, vous étiez aussi évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Et je vous remercie pour votre réponse. Eh bien, chère madame Cécile, d'abord, j'ai une précision, je ne suis pas évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la bonne raison que le diocèse de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'ailleurs, n'a jamais existé. C'était un vicariat apostolique et le Saint-Pierre, en mars 2018, donc il y a 4 ans, l'a supprimé et a rattaché l'archipel, le territoire français d'Outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, au diocèse de La Rochelle. Comme le diocèse de Sainte, en 1801, au moment du Concordat, a été supprimé et rattaché au diocèse de La Rochelle. Mais quel est le lien ? Parce que ce n'est pas tout près, quand même. Alors, bien sûr, le diocèse de La Rochelle, c'est un peu comme l'Empire de Charles Quint. Le soleil ne se couche jamais. C'est un diocèse lumineux. Alors, le lien, c'est que je suis, bien sûr, responsable en tant qu'évêque de ce territoire. C'est devenu un doyenné. J'en suis responsable. Et j'ai envoyé sur place un prêtre, le père Bertrand Thébault, qui était curé de la ville de Marraine, qui est très connu pour la qualité de ses huîtres. Et il est curé de Saint-Pierre-et-Miquelon et avec, comme vicaire, un missionnaire qui vient d'Haïti, le père Jean Reni. Et ça marche bien tous les deux. Alors, je rends visite, visite pastorale par an, généralement. Une au mois de novembre, où il fait un peu froid. Et une au mois de juin pour la Saint-Pierre, qui est le patron des pêcheurs. C'est la grande fête, là-bas, à la messe, à la cathédrale. Le diocèse de la Rochelle compte trois cathédrales. Une à la Rochelle, une à Sainte, une à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, donc, pour répondre à la question de cette dame, il y a sur place un curé, un vicaire. Et puis, le téléphone fonctionne régulièrement avec le père Thébault. Vous voyez, par exemple, récemment, il y a eu pas mal de mouvements sociaux sur le territoire, à cause de la pandémie, de l'opposition aux vaccins. On se téléphone régulièrement, si vous voulez. Ça se fait de loin, c'est exact. Moi-même, j'étais un peu surpris quand le Saint-Siège, Mgr Le Nours, m'a fait cette demande. Mais je l'ai accepté comme un service. Alors, Mgr, une deuxième et dernière question pour cette émission qui vous est posée par Pierre-Etienne. D'abord, je vous salue, Mgr. pour moi, la question principale, c'est l'attitude de l'Église catholique de nos jours envers la sexualité des gens. Et j'ai remarqué que le pape François est très ouvert à la question, c'est-à-dire celle d'accepter les gens, peu importe leur orientation sexuelle. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Je ne suis pas homosexuel, mais c'est quand même quelque chose d'important pour moi et mes concitoyens. Donc, j'aimerais bien savoir quelle est la position de l'évêque de La Rochelle concernant l'ouverture de l'Église envers les gens de sexualité, disons, différente. Oui, nous avons, dans le cadre de la pastorale de la famille, vous avez entendu Mme Gardy, qui est la responsable, nous avons mis en place un groupe et nous accueillons les personnes qui sont concernées par les problèmes d'homosexualité. C'est-à-dire soit des parents, soit des frères et sœurs, soit des personnes homosexuelles. Nous les accueillons donc lors de rencontres et ceux qui souhaitent être accueillis personnellement le sont également. Il y a d'ailleurs un des prêtres qui est curé sur l'île de Ré qui s'en occupe également, qui fait des accompagnements personnels. Alors, l'Église, bien sûr, vous le savez très bien, a certaines normes que nous respectons. On ne peut pas marier, par exemple, célébrer des mariages de personnes homosexuelles, mais nous pouvons les accueillir dans l'Église et nous pouvons les inviter à la prière, pour les inviter à nos célébrations, nous pouvons parler avec elles. Je pense que nous faisons tout ce qu'il est possible de faire et le Saint-Père, d'ailleurs, nous a donné l'exemple et nous a invités à le faire. Le monsieur le rappelle à juste titre et je pense que c'est très important, effectivement, de ne rejeter personne mais de rappeler aussi quel est l'enseignement de l'Église sur ce sujet-là. – Merci beaucoup, Mgr Collomb, d'avoir répondu à nos questions, à celles des fidèles de votre diocèse, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à aller, bien évidemment, sur le site internet du diocèse de La Rochelle, dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Si vous voulez, évidemment, revoir cette émission et bien d'autres de KTO, je vous invite là à aller sur notre site internet, www.kto.tv.com. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada